Aujourd'hui dimanche 25 août, c'est la première journée de la World Princess Week à Disney en Paris. Et nous sommes devant le restaurant Victorias pour deux nouvelles spécialités gourmandises à découvrir. Tout à fait, le premier c'est le gâteau Féery du Bayou à partager auprès de 15 euros. Et le deuxième c'est un milkshake au pétale d'or. Alors on a goûté pour tout vous dire, on a goûté uniquement le gâteau Féery de Tiana. On va le découvrir et le milkshake on ne l'a pas goûté parce qu'on le trouvait très simple. Au niveau de la recette, il est à base de vanille et de purée de framboise, lait et crème frouettée pour ce milkshake à 13 euros. On va se concentrer sur le gâteau du Bayou, le gâteau de Tiana. Oui, c'est déjà pas mal parce qu'il y a deux partagés, un gros gâteau comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce gâteau ? Donc biscuits, noix de pécan, crémeux, beurre de cacao et caramel. Mousse et chantilly pistache, ça a l'air consistant. Voilà, on ouvre le gâteau. Alors il est très beau déjà visuellement, vous le voyez, avec cette robe qui est faite entièrement en chantilly et puis une petite couleur un peu comme ça, couleur pistache. Oui, déjà visuellement, esthétiquement, c'est très très joli. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Tiana, elle est sur un petit bout de chocolat blanc d'ailleurs, vous voyez au-dessus du gâteau, un imprimé. On va ouvrir ce gâteau. Donc à l'intérieur, on va trouver différentes couches avec tous les ingrédients sont là. On ne nous a pas menti. On voit bien le crémeux beurre, cacao, caramel. Bien sûr, vous le voyez en image. C'est vrai, il y a tout ça. Alors on l'a goûté justement ce gâteau et on peut vous dire que c'est quand même très très mousseux. Oui, alors honnêtement, c'est la première fois que ça nous arrive où on n'a pas réussi à finir ce gâteau. D'habitude, on arrive à le finir, même si effectivement c'est très copieux. Mais moi, j'adore le sucre. En général, je ne laisse jamais, jamais dans mon assiette. Je n'aime pas gâcher. Oui, on finit toujours ce genre de gâteau. On est habitué à venir au Victorias. Vous savez d'ailleurs, si vous nous suivez sur la chaîne de mon DLP, souvent on goûte les gâteaux. Et on dit ce qu'on pense, on est honnête. Celui-ci, il est beaucoup trop mousseux, trop vraiment chantilly et mousse pistache. C'est de la mousse sur de la mousse. C'est un petit côté écœurant, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Et d'ailleurs, on nous a demandé notre avis et la caste nous a demandé l'avis. On l'a dit à la deuxième bouchée, c'était très vite écœurant. C'est écœurant, c'est vraiment de la mousse. Donc si vous n'aimez pas la chantilly et tout ce qui est mousse, il ne faut pas prendre ce gâteau. Il y a très peu finalement de gâteaux à l'intérieur, noix de pécan. Tous les goûts sont là par contre. Au niveau de la recette, ce n'est pas raté. Tous les goûts sont très bons. Par contre, c'est écœurant. C'est vrai. Alors l'astuce éventuellement, déjà c'est de ne pas être à deux pour manger ce gâteau. Au moins d'être 5-6. Et surtout de manger le biscuit, de bien mélanger le biscuit avec la mousse. Mais c'est ce que j'ai fait. Sauf que la mousse, elle est tellement consistante, il y en a tellement. J'ai laissé la mousse. Et on avait très peu mangé avant. Donc vraiment, on s'était préparé à manger un gros gâteau comme ça. Mais là franchement, il nous a vraiment un peu écœuré. Ce n'est pas tant qu'il y a trop de quantité. C'est qu'il est écœurant, il est très crémeux, très mousseux. Donc il faut aimer. C'est dommage. Donc pour nous, ce n'est pas un bon point pour une fois. On l'aura goûté, mais on n'y retournera pas. Non. On vous rappelle les ingrédients. Donc c'est un biscuit noix de pécan, crémeux beurre de cacao, caramel, mousse et chantilly pistache. Au prix de 15 euros. Il y a la réduction passeport annuelle, si vous en avez un, qui est applicable aussi dans ce restaurant. Ça c'est bien. Et on voudrait aussi remercier l'accueil des castes. C'est toujours sympathique. On est très bien accueillis. Et quand même féliciter le chef pâtissier. Oui, c'est une création. Il a eu l'audace de le faire. C'est toujours un risque. Mais là, pour nous, ça n'a pas été une réussite. Si vous, vous l'avez goûté, vous avez la chance de goûter. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé.